Heureuse et généreuse Normandie, la région qui a l'honneur et l'avantage d'être le berceau d'une race bovine à ses couleurs, la Normande. L'exemple d'une race locale qui a réussi, mais qui est en déclin sur ses terres. Concurrencée par la redoutable race mondialisée, la Primoestein, celle que l'on surnomme l'usine à lait. Et pourtant, pas bien loin de chez nous, une autre race locale, la Gerziaise, est l'une des plus conquérantes sur la Terre entière, au deuxième rang mondial. Nous reparlerons un peu plus tard d'autres espèces, les moutons, les cochons, les poules ou les lapins. Mais si l'on s'en tient aux bovins, suivez-nous donc par ici, aux Drenis, en Loire-Atlantique. Pas moins de deux races en déshérence y ont été sauvées ces dernières décennies. Le Drenis, c'est le fief de Fines, la Pinoire bretonne, qui fut l'emblème du Salon de l'agriculture en 2017. Est-ce que tu pourrais venir me voir ? Est-ce que tu peux venir ? La Pinoire, petite vache de petit rendement, a priori condamnée par les temps modernes, de la production intensive. Ça a été le premier plan de sauvegarde en France d'une race bovine. Et elle a initié d'autres plans de sauvegarde à suivre. La Ferrandaise, et c'est là où on s'est aperçu qu'il fallait sauver ce patrimoine. Sinon, il allait disparaître. Et la revoici, Fines, une nouvelle fois, en majesté. Vous connaissez Fines ? Oui, on la connaît. Et en bonne compagnie. Ses voisines sont les Nantaises, la race du pays, autre miraculée, à l'origine de cette fête. Fête de la vache nantaise et des races locales. Le Paris un peu fou, porté par quelques éleveurs du cru, et qui est devenu tout un symbole. Je pense que c'est le symbole d'une résistance, de gens qui veulent résister et se dire ce qu'on essaye de nous imposer. On va essayer de montrer qu'on peut faire autrement. C'est possible autrement. Notre force, c'est qu'on ne doit rien à personne. On a pris des choses que personne ne voulait plus. Les races anciennes, une fête paysanne dans un milieu, dans un village de 700 habitants. Et après, les circuits courts. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on parlait de circuits courts, on nous jetait des cailloux. On était des Indiens. Aujourd'hui, tout a changé. Tout, mais pas vraiment partout. Les régions de France ne résistent pas de la même manière. La Normandie, par exemple, est là, présente. Mais à moitié, mi-chèvre, mi-chou. A l'image de Lucien Eulin, éleveur de cochons de bailleux. Moi, je suis en bonne disparition. C'est une race qui va s'appeler la disparition. Ça prend plus de temps. Et puis, la race locale, le bailleux, il faut que ça reste en petit effectif. Il ne faut pas que ça devienne un élevage industriel. Il faut que ça reste vraiment petit. C'est ça la base de la race locale. Et pour en vivre, ce n'est pas assez. Il faut partir sur de l'industrielle pour en vivre. Résultat, il ne reste qu'une vingtaine d'éleveurs. C'est trop peu. Le bailleux ressuscité est de nouveau en péril. Les Normands devraient prendre de la graine du côté des Basques. Le Kintoa, invité vedette de la fête. Même genre de cochon, rustique et de plein air, bien nourri et qui nourrit son homme. On ne le fasse pas par la grande distribution. Ça, c'est une stratégie aussi. C'est un travail collectif. Réfléchir à ça et de le vendre en direct. Marché, foire, magasin, restauration. Et rassurons-nous, les Normands peuvent avoir de la réserve. Voilà les très gros cochons. En l'air à ce cas, c'est la plus haute et la plus grande. Le port blanc de l'Ouest. Et ce n'est pas n'importe qui qui vous le dit. Le Normand Michel Luquet, soldat injustement inconnu des races locales et qui mérite plus qu'un détour.